Allo tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième capsule de la mini-série au sujet du baccalauréat d'induction et de la profession nutritionniste. Et je suis aujourd'hui avec Sandrine, ma stagiaire, qui va vous faire la capsule parce que je pense que t'es vraiment mieux placée que moi pour expliquer ça ressemble à quoi le bac en ce moment parce que moi ça fait quand même quelques années que j'ai terminé. Ça parait pas comme ça mais ça fait un petit bout. Donc je vais laisser donner ses trucs et conseils et je suggère aussi d'aller voir la première vidéo qui a été mise en ligne il y a d'autres quelques jours. Donc je vais mettre le lien dans la barre d'info en bas pour que vous puissiez aller voir ça et c'est ça. Je vous laisse la parole. Salut tout le monde, si vous êtes encore là c'est bon signe, ça prouve que j'ai piqué un petit peu votre curiosité. Donc aujourd'hui la vidéo ça va être plus pour vous donner vraiment des trucs et astuces, des conseils pour survivre au bac en nutrition. Donc que vous soyez étudiant en ce moment ou que vous songez à faire vos études, je vais pas mal vous dire ce que moi j'aurais aimé savoir en tant qu'étudiante avant d'affronter ce bac là. Si jamais vous savez pas qu'est-ce que ça fait dans la vie nutritionnelle, soit encore que vous vous posez des questions sur le parcours universitaire, Cynthia a fait une vidéo et moi j'ai répondu à des questions complémentaires dans la vidéo précédente. Si vous avez déjà tout vu ça, bien vous pouvez rester avec moi. Tout d'abord cette vidéo va vous parler de la vie des étudiantes. Donc je vous dirais qu'au début de la vidéo ça va être plus centré sur les étudiantes en nutrition, puis même peut-être certaines particularités de l'UDM versi de Montréal parce que c'est là que j'ai fait mon parcours. Par contre vers la fin vous avez des trucs et astuces plus généraux pour survivre en général. Donc si ça vous intéresse je vais vous mettre aussi les temps des petits compteurs dans la description de la vidéo. J'ai basé mes conseils sur ma propre opinion, sur mon vécu, mon expérience personnel, mais je trouvais que c'était comme moyen objectif comme méthode et j'ai essayé de ramasser le plus d'informations possibles d'autres personnes de mon entourage. Encore une fois je veux juste préciser quelque chose, c'est vraiment pas une vidéo promotionnelle gratuite que je fais pour l'Université de Montréal, c'est juste que ça donne que moi j'ai fait mon parcours là parce que j'habitais déjà à Montréal puis c'est juste logistiquement parlant plus normal de le faire là. Par contre j'ai réussi à avoir quelques petits commentaires d'une collègue qui étudie en ce moment à McGill, donc je vais vous en parler au courant de la vidéo. Encore une fois il n'y a pas une université qui est meilleure qu'une ou l'autre, il y a vraiment des particularités donc c'est à vous de faire vos recherches pour en savoir davantage sur les autres universités. Autre point, je vais continuer souvent de parler aux féminins, je l'ai déjà fait dans mon autre vidéo parce que c'est qu'en nutrition on est majoritairement des filles donc j'espère pas vous choquer avec ça. Bref, pour avoir le plus d'opinion possible, j'ai fait un sondage auprès de mes collègues finissantes de ma cohorte qui vont graduer le 21 décembre prochain. Donc j'ai eu 36 personnes qui ont répondu, je leur ai laissé peu beaucoup de temps pour me répondre et c'était quand même un long sondage mais elles ont vraiment participé d'une manière ultra généreuse, là ils ont fourni vraiment des bons conseils puis leur opinion est vraiment très intéressante sur le bac. Quand je vais donner des conseils, normalement ça va être basé sur l'opinion générale, je vais vous le préciser quand ça ça va être par exemple mon expérience à moi. J'ai aussi échangé sur le sujet avec Christine Blais qui est la présidente actuelle de l'association étudiante en nutrition. Elle et son équipe ont mis en place un super guide étudiant qui a été vraiment écrit par des étudiants pour des étudiants. Comme ça, ça évite un peu d'apprendre plein d'informations sur le top. Ce guide là, c'est vraiment pas juste des conseils préformatés que vous allez recevoir de toute manière au début de la rentrée. Si vous voulez avoir accès à ce guide là, vous allez pouvoir l'avoir dès le début de votre première année au bac puis il devrait être amélioré d'année en année par les étudiants. J'ai également discuté avec Catherine Cyr qui est nutritionniste et étudiante à la maîtrise actuellement. Elle a été vraiment très très généreuse avec tous ses conseils, ses explications, c'est quoi les études à la maîtrise au cycle supérieur. Je voulais la remercier aussi. Et en terminant, je voulais dire un petit merci à Claudia Boucher de McGill pour ses commentaires qu'elle m'a envoyé super rapidement. Aussi à Audrey-Anne Garrity qui est mon amie qui a fait ses stages à l'international. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo là va vous servir, va vous être utile dans votre cheminement parce que moi, il y a bien des affaires que j'aurais aimé ça savoir avant de commencer le bac. On se le cachera pas, le bac est vraiment exigeant. Si vous a écouté dans ma vidéo précédente, dans celle de Cynthia, vous allez voir qu'il y a énormément de cours, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de choses à faire, nos horaires sont assez chargés. C'est vraiment le fun un peu de comprendre dans quoi on s'embarque avant de signer le contrat. Disons qu'après la première année, il y a environ un gros projet par année qui va venir remplir notre horaire puis qui va comme tout nous sucer le jus qu'on devrait mettre sur les autres cours ou les autres matières. C'est sûr que là, c'est encore une fois, c'est à l'Université de Montréal, mais d'après moi, il y a des choses similaires dans les autres universités. Pourquoi je vous présente ça? C'est un peu pour que vous puissiez vous préparer puis pour savoir à l'avance un peu à quoi vous attendre et pour savoir aussi à quoi ça sert tout ça au final. En deuxième année, on a le Kiwi Club. Le Kiwi Club, c'est un gros projet d'équipe qui va s'étaler sur deux sessions, donc de l'automne à l'hiver. Et dans le fond, le but, c'est de faire, de monter un menu pour 100 personnes pour une heure de dîner et de les servir et de veiller à ce que tout se passe super bien. Donc, dans le fond, on va en équipe choisir un menu, créer de toutes pièces, choisir les recettes. On va même en standardiser une. Ça, ça veut dire qu'on va partir d'une recette familiale de 4 à 5 portions. Puis, on va la multiplier avec différentes techniques pour avoir 50 à 75 portions, même des fois 100. Ensuite, on va regarder la planification des horaires de travail de tous les employés. On va devoir se familiariser avec les gros équipements de cuisine. Il faut planifier les coûts, il faut planifier l'approvisionnement. Donc, il y a beaucoup de choses à gérer. Le Kiwi Club, c'est pas hyper facile. Ça reste quand même du travail d'équipe. Des fois, juste se trouver un horaire qui convient à tout le monde, c'est déjà pas mal exigeant. Mais c'est pas non plus hyper difficile. C'est juste qu'il faut se dire que c'est quand même très exigeant en temps, en énergie, dépendamment de ce qu'on a envie de faire aussi, dépendamment de l'énergie qu'on a envie de mettre sur le projet. Donc, si on est un peu plus perfectionniste que d'autres, ça se peut qu'on devra mettre un peu plus de temps. Ceci étant dit, c'est un projet qui est quand même pas mal apprécié des étudiants. Puis, moi-même, même si j'ai beaucoup chialé pendant le projet, je dirais qu'au final, j'ai quand même aimé mon expérience. Il faut savoir, par contre, juste question de planification, c'est un cours de 5 crédits. Les crédits vont être assignés à la session d'hiver. Donc, on pense naïvement qu'on va avoir une session peu chargée parce qu'il y a zéro crédit à l'automne. Donc, on pense qu'on va avoir plein de temps devant nous et c'est pas ça du tout. Donc, préparez-vous mentalement, l'automne va être chargé, il y a plein de travaux à remettre, les remises de travaux arrivent vite. Moi, ce qui m'a un peu dérangée, c'est qu'au début, je ne comprenais pas vraiment à quoi ça servait de faire 100 repas pour nos amis, puis pour le monde qui travaille à l'Université de Montréal. Je me disais, voyons, je n'ai pas besoin d'apprendre ça. Puis ça, c'est choquant parce que tu n'as pas vraiment de motivation à t'impliquer dans ces moments-là. Je vous dirais, avec du recul, puis même en l'ayant expérimenté après dans mes stages, c'est vraiment, vraiment très pertinent comme cours. Puis, c'est une manière, le fun, d'appliquer la théorie à la pratique. Dans le fond, on va apprendre de la gestion, mais on va apprendre aussi de l'organisation, l'organisation d'un horaire, l'organisation des ressources humaines aussi. Puis, c'est toutes des choses qu'on apprend tranquillement sans trop s'en rendre compte. Puis, c'est une journée qui est quand même souvent assez agréable. Je pense aussi que le problème, c'est qu'on appréhende beaucoup la journée à l'hiver. C'est une grosse journée, on va devoir se lever tôt, on finit de travailler tard, il y a plein de trucs qu'il ne faut pas qu'on oublie. C'est quand même stressant, mais une fois qu'on a les pieds dedans, je vous dirais que ça passe super vite. Puis, c'est même vraiment le fun de voir le sourire de tout le monde à la fin de la journée puis d'être satisfait d'avoir fait une belle job. Donc, mon petit conseil perso, c'est vraiment, appropriez-vous votre projet. Mettez-y de l'énergie, mais mettez-y aussi du fun, votre petite saveur à vous. Faites des recettes que vous aimez. Puis comme ça, vous allez juste profiter encore plus de l'expérience. Le mini-mémoire. Ça aussi, c'est un gros projet. C'est un projet qui est en troisième année. On commence à être un petit peu plus habitué avec l'école, on est un petit peu plus confiante avec nous-mêmes et on a eu plus de matière théorique aussi. Faites que là, c'est le temps de vraiment... On passe du travail d'équipe puis on tombe dans le travail solitaire. Donc, il y a des professeurs, chercheurs qui vont proposer des sujets à l'école. Il va y avoir une pige qui va avoir lieu. Et puis, on va se voir attribuer un directeur de mini-mémoire et un sujet plus ou moins aléatoirement. Là, on peut faire nos choix, mais indépendamment quand t'es pigé, si t'es le dernier à être pigé, ça se peut que t'aies pas le sujet qui t'intéresse. Moi, dans mon mini-mémoire, j'ai eu comme sujet des technologies pour aider les diabétiques à gérer leur glycémie. Mais t'sais, en même temps, il y a d'autres sujets plus de nutrition fondamentale. Par exemple, si tu vas étudier l'impact de tels nutriments sur un neurotransmetteur dans une maladie particulière, t'as des projets en nutrition publique, t'as des recherches sur les nouvelles techniques de diète, de jeûne intermittent dans le cas d'une greffe rénale. En tout cas, c'est vraiment, vraiment varié. Il y en a pour tous les goûts. Donc, on a une session pour faire une revue de la littérature sur notre sujet. Donc, de la recherche d'articles scientifiques. On doit en lire environ 25. Moi, je me suis même rendue à 40, dépendamment de l'actualité de notre sujet, de l'état de la recherche également. Ensuite de ça, on doit faire un plan et on doit présenter un mini-mémoire d'une trentaine de pages minimum. Ensuite, on doit le faire approuver, on doit le faire corriger et ça, ça arrive pendant le temps des fêtes. Donc, oui, vous allez devoir travailler, pas pendant Noël, mais presque. Et ensuite, quelques mois plus tard, après quelques corrections, vous allez le présenter devant tout le monde, devant votre directeur de recherche, devant vos collègues de classe, aux journées de la recherche. C'est un bel exercice de vulgarisation parce que vous allez avoir 10 minutes, top chrono, pour vulgariser dans vos mots un 35 pages de rédaction. Donc, après avoir posé la question à mes collègues, je voulais savoir un peu comment ça s'était passé leur expérience du mini-mémoire. Je vous dirais que c'est vraiment varié. Les réponses, c'était comme... ça variait de « j'ai vraiment détesté ça », « j'ai vraiment trippé » en passant par le « moi, je suis pas mal neutre ». Puis, c'était la même chose pour le niveau de difficulté. Si les gens ont trouvé ça vraiment dur à s'en arracher les cheveux ou bien au contraire, ils étaient comme « c'est facile, je fais ça à chaque semaine ». En fait, il n'y a pas personne qui a dit qu'ils faisaient ça à chaque semaine, c'est quand même dur. Mais, je vous dirais qu'au final, étant donné que les sujets sont extrêmement variés, ça va vraiment dépendre de votre sujet en tant que tel, ça va dépendre de votre directeur, comment vous vous entendez avec ou si vous l'aimez ou pas. Et aussi de votre capacité et motivation à travailler seul et à être en rédaction. Mon petit conseil, entourez-vous d'amis. Pas juste du monde en nutrition, pas juste de vos collègues, mais vraiment, entourez-vous de votre famille, vos proches. Parlez-en autour de vous, puis préparez-les aussi à l'épreuve mentale qui s'en vient. Parce que ça peut être dur, ça peut être décourageant par moments. Des fois, on est confronté à nos inquiétudes, à nos incertitudes, puis personne a le même sujet, donc on peut pas vraiment se comparer si notre rythme de travail est suffisant ou pas. Faites des séances d'études en gang. Comme ça, des fois, vous vous arrêtez, puis là, vous vous mettez à parler entre vous, puis vous allez pouvoir échanger sur votre sujet, voir c'est quoi les questions, c'est quoi vous allez moins bien vulgariser, si vous comprenez bien votre matière. Moi, personnellement, j'ai même eu l'occasion, en fait, la chance de pouvoir aller dans un chalet juste avant la date de remise. J'étais avec des amis, on a fait une retraite d'études, on a étudié non-stop, à tous les jours, puis je pense que ça a été comme le moment de ma vie que j'ai été le plus productive. Mais surtout, faites-vous confiance. C'est vraiment insécurisant, mais au final, on devient le micro-spécialiste de notre sujet. Donc, soyez curieux, allez lire sur le sujet, allez peut-être définir des termes que vous comprenez pas, puis vraiment, encore une fois, appropriez-vous votre sujet, puis même si ça vous passionne pas nécessairement au début, essayez de trouver une twist qui va rendre ça plus intéressant à votre couleur, à votre image. Ça, c'est important parce que toute la confiance que vous allez avoir développée à la suite de cette expérience-là, ça va vous suivre pour le reste de votre parcours. Les stages! Les stages aussi sont vraiment très variés. Je vous dirais, c'est comme le moment que la majeure partie du monde attend avec vraiment beaucoup de fibrilité, d'angoisse, de panique et de stress aussi. Dans le fond, c'est le moment qu'on va prendre toute la théorie, qu'on est tanné d'être sur les bancs d'école, puis on va enfin mettre ça en pratique. Dans le cadre du bac, on va faire vraiment toutes sortes de stages en clinique, en public, en recherche, dépendamment si on est en honneur, en gestion aussi. Puis, c'est des courts stages de quatre à cinq semaines, mais qui vont nous faire toucher plein de trucs différents. Donc, ça a l'avantage de nous permettre de voir ce qu'on aime, puis ce qu'on aime moins. Donc, au début de la deuxième année, il y a quelque chose qui se passe qui s'appelle les Hunger Games. OK? C'est pas agréable. C'est là où qu'on va se faire assigner à son milieu de stage, puis ça, ça changera pas jusqu'à la fin du bac. Donc, dans le fond, on se réunit tous dans une pièce, on pige les noms au hasard et c'est premier pigé, premier qui choisit. Et les milieux d'appartenance de stage, les places sont limitées. Il y a une capacité maximum. Donc, on a peu d'informations avant de rentrer dans le milieu de stage. On sait pas trop à quoi s'attendre. C'est un peu dur de choisir, je vous dirais. Puis, en plus, il y a beaucoup de remaniements en ce moment. Fait que les structures de stage, je voudrais bien vous en parler, mais ça va changer. Donc, mon conseil, ça serait d'aller voir les étudiants qui ont commencé une année avant vous, puis de leur poser des questions sur leur expérience, s'ils aiment leur milieu de stage, quelle possibilité de stage aussi ils peuvent offrir. Parce qu'il y a des milieux qui vont plus se concentrer en milieu hospitalier. Tu vas vraiment avoir des stages en clinique, médecine externe, interne, en soins palliatifs, versus d'autres que tu vas pouvoir avoir des opportunités de travailler dans des CLSC, puis de travailler, mettons, en pédiatrie avec l'hôpital Saint-Justine, par exemple. Donc, ça, ça peut influencer ton cheminement futur, parce que c'est un peu... Les stages, c'est ce qui te permet de créer ton réseau de contacts, de faire ta marque, puis de montrer de quoi t'es capable. Je vais vous donner quelques petits exemples de stages que moi, j'ai fait dans mon parcours. J'ai eu un stage en CLSC, en clinique, en maladie chronique. J'ai eu un stage en CHSLD, en réadaptation, en courte durée. On a des stages dans les cuisines, de services alimentaires. J'ai mon stage avec Cynthia, que là, je pointe, qui est là-bas. En communication. Donc, n'hésitez pas aussi... Les stages sont attribués pas mal par vos directeurs de stage, vos coordonnateurs de stage. Mais la dernière année, c'est un peu là que vous pouvez faire vos demandes spéciales. Donc, si vous voulez aller en puissance sportive, ou comme moi, en communication, créez vos opportunités, puis n'hésitez pas de les demander. Donc, personnellement, je vais vous parler un peu de mon expérience. Moi, j'ai appréhendé mes stages depuis la première année. J'avais pas vraiment hâte, parce que j'ai toujours su que je voulais aller en communication. Puis, pour me rendre jusque-là, il fallait que je passe à travers des stages cliniques en milieu hospitalier. C'est vraiment, mais vraiment pas ma tasse de thé. Mais, je voudrais avec du recul... J'ai vraiment eu des belles expériences, malgré tout. Je dirais pas que j'irais travailler là, mais j'ai aimé ça. Ça permet de comprendre, ça permet de voir de la réalité aussi, de la vraie job des nutritionnistes, puis d'être plus capable d'en parler par la suite. De toute manière, on finit par passer au travers, puis ça passe vraiment plus vite qu'on le pense. Et je vous dirais que ça se peut même que vous découvriez une passion que vous soupçonniez pas. Il y a beaucoup de filles qui ont été surprises par leur stage de gestion, puis qui même envisagent peut-être une carrière en gestion des services alimentaires, ce qu'ils pensaient absolument pas faire, juste avec les cours théoriques. Donc, en résumé, dans les stages, on apprend vraiment beaucoup. Je veux juste vous avertir aussi, c'est extrêmement brûlant. Souvent, on se dit, ah, ça va être moins pire, là, t'sais, on a pas de travaux à faire en revenant, puis on a nos fins de semaine. Mais il reste qu'à chaque soir, vous revenez, puis souvent, vous avez la tête pleine de stock, fait que c'est quand même fatigant. Il y a des petits travaux de stage à faire les fins de semaine, puis il y a beaucoup de temps supplémentaire à faire, mais malgré tout, ça se peut que vous ayez une très belle expérience. Donc, le bac, c'est un bac qui est à temps plein seulement, et de jour. Moi, je suis une personne qui aime pas ça, sur le véto dans la vie. Même, j'ai un cycle un peu plus décalé parce que mon travail étudiant, c'est un travail de soir. Donc, ça m'est arrivé pendant des stages de devoir me lever à 5 heures du matin pendant quatre semaines de temps, puis la fin de semaine, il fallait que je travaille et je finisse à minuit. Donc, c'est un peu déphasant, c'est un peu difficile, mais on finit par s'habituer. Encore une fois, les horaires sont chargés. On passe beaucoup de temps à l'école, il y a beaucoup de travaux d'équipe à faire, on a des laboratoires aussi dans plusieurs sessions. Il y a aussi des petites surprises qui apparaissent à la dernière minute sur notre horaire, qui n'étaient pas planifiés. Donc, c'est arrivé que je dois appeler mon boss pour lui dire « Écoute, la semaine prochaine, je peux pas rentrer, puis telle date, telle date, telle date non plus. » Notre bac est un petit problème de désorganisation, selon les commentaires de mes collègues. C'est pas juste moi qui dis ça. Un dernier point que j'aurais vraiment aimé savoir, c'est que les sessions sont pas nécessairement de la même durée que les sessions conventionnelles de l'université. Par là, ce que je veux dire, c'est que, disons, à partir de la deuxième année, à la place de commencer après la fête du travail, donc en septembre, la session va commencer vers la mi-août, mi-fin août, et va finir en juin. Donc, ça réduit beaucoup vos heures de travail disponibles pour l'été, donc ça va être à planifier. Oui, c'est possible de faire le bac quand on a des enfants à la maison. Comme j'en ai parlé, j'ai une amie qui l'a faite, puis les parents étudiants qui ont répondu au sondage m'ont dit que ça allait quand même… c'était quand même difficile, c'est pas même très difficile, genre les portes de l'enfer, mais sinon ça se fait. Par contre, parlez-en à vos proches, parlez-en à votre conjoint si vous en avez un, puis même parlez-en à vos enfants pour les avertir. Je vais faire une petite parenthèse sur McGill parce que j'ai eu l'opportunité de discuter avec une étudiante de cette université-là, puis elle m'a donné quelques commentaires si jamais vous vous posez des questions, des différences. Donc, j'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais c'est possible d'être francophone puis d'aller étudier à McGill. Selon elle, ça peut même être un avantage pendant les stages parce que ça vous fait une expérience qui est bilingue à mettre sur votre CV. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le campus de nutrition de McGill, c'est pas celui qui est au centre-ville, c'est un autre campus à McDonald's qui est un peu plus loin de la ville, donc il y a des super beaux paysages, les gens sont super sympathiques, sont passionnés, autant de l'environnement que de l'alimentation. Dernier petit point, c'est que le campus McDonald's est à Sainte-Anne-de-Bellevue, puis des fois ça peut être un peu dur de faire le déplacement en avette organisé par McGill, donc ça peut être recommandé d'aller habiter directement sur le campus. Ça va être une vie universitaire différente de celle qu'on connaît, mais en même temps ça peut être vraiment intéressant si vous aimez ça. C'est bien beau aller à l'école, mais il y a pas juste d'être assis toute la journée à écouter un prof. Il y a vraiment plus que ça. Puis je voudrais que ce qui est ressorti dans les sondages, c'est vraiment que les étudiantes, soit ils ont vraiment trippé sur la vie étudiante, puis ils sont impliqués, puis ils en ont profité au max, ou ils ont regretté de pas l'avoir fait. Donc, pour profiter de la vie universitaire au maximum, je vais vous montrer les options qui vous s'offrent à vous. Si ça vous intéresse, il y a des possibilités de faire des stages à l'international. Cette année, mes collègues l'ont fait en Indi. On se le cachera pas, une fois que t'es sélectionné, parce que oui, il faut que tu passes des entrevues de sélection, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui t'attend. Donc, ils ont fait des levées de fonds plusieurs fois par mois, ils ont eu des formations, des fins de semaine complètes, au moins une fois par mois, de formations pour être prêtes pour leur expérience. Puis il faut savoir qu'il faut s'impliquer au max. Donc, ça va être dix semaines, sans ta famille, loin de chez vous, dans un nouvel environnement, à être confronté à plein de défis, plein de difficultés parfois. J'ai une amie qui l'a fait et elle m'a confié que ça vaut vraiment la peine de le faire si t'es prêt à te donner à 100%. C'est vraiment une super belle expérience en nutrition internationale que t'auras pas d'une autre manière autre que dans tes livres ou dans les cours théoriques. Par contre, il y en a d'entre elles qui ont trouvé ça quand même dur d'être éloigné de leur famille. Puis aussi, il faut savoir que tu renonces à devoir travailler tout l'été parce que c'est un stage qui est pas rémunéré. Donc, si ça t'interpelle, reste à l'affût. Il y a toujours des pages Facebook des étudiantes qui présentent leur stage pendant qu'ils le font, puis qui te commandent, puis qui montrent un peu les activités qu'ils vont faire. Menu. C'est quoi ça, menu? Pour moi, menu, c'est genre la fin de semaine, les deux fins de semaine qui ont révolutionné ma vie, mon parcours. Bon, peut-être pas ma vie, mais mon parcours en nutrition. En fait, c'est quoi? C'est une rencontre entre les cinq universités qui donnent le programme en français autour du Québec. Donc, on a l'Université de Montréal, on a McGill, on a l'Université Laval, Moncton et même l'Université d'Ottawa. On va se rencontrer, les cinq universités, pour faire des compétitions amicales, pour fêter, pour tisser des liens, mais aussi et surtout pour rester à des supers conférences. Donc, il y a des nutritionnistes qui sont invités, qui vont parler de leurs sujets qu'on n'avait pas nécessairement connu au travers le bac. Moi, j'ai connu Bernard Lavallée, mais en fait, je le connaissais déjà un peu, mais il a fait une super belle conférence, vraiment hot. Catherine Lefebvre, ensuite, même Guylaine Guevremont, que je ne connaissais pas du tout. Il y a des soirées réseautage aussi qui sont organisées. J'ai pu parler avec Julie Aubé, puis beaucoup d'autres nutritionnistes aussi, dont Cynthia Marcotte. Moi, je suis revenue chez nous, j'avais les bras pleins de livres parce que j'adore lire, puis j'ai pu en acheter des conférenciers. J'avais la tête aussi pleine d'idées, plein de trucs pour développer mon cheminement professionnel, pour m'aider à pousser la réflexion sur des sujets que j'aurais peut-être passé à côté sinon. Mais c'est surtout, j'ai eu plein de beaux souvenirs avec mes amis, avec les autres collègues des autres universités. J'ai appris à connaître du monde, des manières de penser. C'était vraiment très cool. Je ne vous le cacherai pas, c'est des fins de semaine qui sont quand même assez exigeantes. On bouge beaucoup, on dort pas beaucoup, il y a tout le temps des activités, mais en même temps, on mange super bien, puis on revient la tête pleine d'idées, même si on a accumulé un peu de retard dans nos études. Mais ça, c'est pas important. Le VIT, en fait, c'est juste une petite parenthèse, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. C'est le journal des étudiantes en nutrition, puis ça vous intéresse, c'est une belle opportunité de pratiquer vos compétences en communication. Selon mes collègues et selon les commentaires de Christine Blais, qui est présentement présidente de l'association étudiante, s'impliquer, c'est super important. En fait, c'est vraiment une belle occasion en or, tu peux le mettre sur ton CV, ça te crée des expériences. Si tu as besoin de développer ton assurance, ton leadership, ton autonomie, c'est vraiment là que ça va se passer. À la base, ça peut être un peu dur de s'impliquer, souvent on va dire qu'on va manquer de temps, mais la plupart des commentaires qui reviennent, c'est que ça vaut vraiment la peine de s'impliquer. On découvre des gens qui sont motivés, qui sont passionnés, on peut participer à des projets vraiment intéressants, on peut faire changer les choses aussi, puis ça va faire que les trois années et demie du bac vont passer beaucoup plus vite, puis vont être beaucoup plus enrichissantes. Oser s'impliquer, c'est vraiment valorisant, puis ça va apporter un gros sentiment d'accomplissement que toutes les meilleures notes que vous pouvez avoir vous apportera pas nécessairement, parce qu'on s'entend, les notes au final, il y a vraiment des choses plus importantes que ça dans le cours. En vrac, ça c'est vraiment vraiment cool, c'est des étudiants de la cohorte, juste après moi, qui ont décidé de mettre ça sur place. En fait, c'est une petite épicerie dans les locaux du pavillon de nutrition, qui est en vrac, qui est zéro déchet, qui est bio, puis qui offre plus d'une trentaine de produits pour les étudiants à moindre coût. Donc ça vient comme rejoindre l'alimentation, l'environnement, parce que quand t'es étudiant, t'as pas tout le temps de l'argent pour t'acheter des produits bio. Donc c'est un super beau projet, c'est vraiment très cool, puis je vous invite vraiment à aller le voir. Je vous mets le lien du site internet, encore une fois, en vrac, ils ont une page Facebook aussi, allez voir ça dans la description. Pour la maîtrise, en fait, je vous dirais qu'on pourrait faire carrément une vidéo complète sur ce sujet-là. Donc si ça vous intéresse, je vous dirais, laissez-le dans les commentaires, puis Cynthia va peut-être pouvoir en faire une, si elle aussi ça l'intéresse, bien sûr. Donc juste un petit mot sur la maîtrise, en fait, c'est vraiment l'occasion de pousser son raisonnement clinique. Si vous aimez ça réfléchir, si vous aimez ça rédiger, même si vous aimez pas ça rédiger aussi, il y a d'autres types de maîtrise. Donc si vraiment vous voulez pousser plus loin un sujet, vous avez une idée en tête, c'est pour vous. J'ai parlé à Catherine Cyr, qui est l'étudiant à la maîtrise en ce moment, puis elle m'a sorti une super belle métaphore pour la maîtrise. En fait, selon elle, le bac, c'est comme là où t'apprends l'alphabet. Tu commences à écrire des mots, tu fais des phrases, mais t'es pas encore au niveau de faire un texte. Par contre, quand t'as la maîtrise, là t'as toute la basse, puis là c'est le temps d'écrire ton roman. Bon, alors là, je vous ai parlé de tous les trucs que vous pouvez savoir pour la nutrition, pour le bac en nutrition. Maintenant, je vais plus vous donner des conseils en rafale pour vous donner des trucs pour survivre aux aléas de la vie des étudiants en général. Mettez-vous des sous de côté. Si vous planifiez déjà aller en nutrition, commencez à vous mettre de l'argent de côté. Vous en aurez pas trop, je vous le garantis. On s'entend, c'est possible quand même de travailler pendant le bac en nutrition. Même, il y a des étudiants qui travaillaient entre moins de 10 heures à 10 heures. Il y en a même qui travaillaient plus que 25 heures. C'est sûr, ça dépend vraiment de votre situation personnelle. Des fois, on n'a pas le choix de travailler. Moi-même, avant d'entrer au bac en nutrition, dans mon autre bac, je travaillais 25 à 40 heures par semaine. Mais j'ai rapidement fait le saut quand je suis rentrée en nutrition. Au début, je faisais 20 heures par semaine. Puis là, à un moment donné, la fatigue m'a rattrapée. Les retards s'accumulaient beaucoup. Mes notes ont diminué, ma performance. Ça a même affecté mon humeur. Puis à un moment donné, pendant le deuxième hiver, j'ai failli craquer, j'ai failli tout lâcher. Fait que je ne vous conseille vraiment pas de vous rendre là. Il faut se rappeler aussi que les stages dans le bac en nutrition, c'est vraiment quelque chose qui est exigeant. C'est du 35 heures par semaine. On fait souvent des heures supplémentaires. Des fois, c'est loin de chez nous. Il faut se déplacer. Des fois, on a envie de faire la révision le soir pour être prêt pour notre patient du lendemain. Donc, travailler en plus de ça, ça peut faire un fardeau que je ne vous conseille pas nécessairement. Je dis ça, mais j'ai des amis qui ont été capables de travailler 20-25 heures pendant leur stage. Puis je pense qu'ils s'en sont bien tirés. En tout cas, ils sont encore en vie. Mais mon conseil, puis celui général de mes collègues, c'est de travailler le moins possible pendant vos stages. Puis un 10 à 15 heures pendant l'école, c'est tolérable. Puis ça vous permet de garder comme quand même un niveau de vie acceptable. Donc, je le répète, si vous le pouvez, mettez-vous de l'argent de côté. Moi, je ne l'avais pas planifié, puis je l'ai regretté. Parce qu'on n'a pas nécessairement assez de temps pendant tout l'été pour se renflouer les coffres. Et petit conseil cadeau. Moi, je n'étais pas éligible aux prêts et bourses pendant tout mon bac. Mais la dernière année, cette session aussi, quand vous avez fait 90 crédits pour plus de 3 ans dans un programme, dans un même programme, là, vous y avez droit d'une manière surprenante, même si vous étiez refusé jusqu'à date. Donc, c'est beaucoup plus de bourses que de prêts. Si vous êtes sur les prêts et bourses, c'est possible d'en vivre. J'ai des amis qui le font. Par contre, attendez-vous à voir peu. Donc, il y a des stratégies aussi. Vous pouvez aller voir le carrefour de services d'aide aux étudiants sur leur site internet. Il y a des petites stratégies pour vivre avec des plus petites épiceries, puis des faibles budgets. Normalement, une session universitaire, c'est environ 1200-1400 dollars. En nutrition, les sessions sont plus chères, surtout celles d'hiver. Ça peut aller entre 1500 jusqu'à 2500. Donc, des fois, c'est le fun de le savoir. Pour ce qui est des équipements, des livres, la première année, vous devez acheter des uniformes. C'est environ une centaine de dollars de mémoire, là, par uniforme. Mais c'est possible aussi d'acheter les équipements, puis même les livres usagés. Il y a des pages Facebook pour ça, pour les étudiants en nutrition, donc c'est assez facile de le faire. Et, de toute manière, les livres sont souvent recommandés, mais ne sont pas obligatoires. Vous allez pouvoir vous démerder un peu avec vos notes de cours. Un autre petit conseil, gardez les assurances si vous n'en avez pas. On a quand même des très bonnes assurances universitaires pour les étudiants, là. Puis, il n'y a pas tant de monde que ceux qui les utilisent. Donc, vous avez le droit à des remboursements de physio, même de nutritionnistes, c'est peu, mais quand même. Psycho aussi, je pense que ça couvre à comme 80%. Puis, lunettes, assurances dentaires. Donc, moi, je les utilise en masse et je vous le conseille aussi. Juste un dernier petit mot pour être sûr de vous convaincre à quel point vous devez vous planifier votre budget avant de recommencer à l'école. C'est vraiment important. Quand vous êtes à l'école en général, mais vraiment quand on est en nutrition, on est des étudiants, on n'est pas des travailleurs. Donc, vraiment, mettez votre énergie dans vos études. Profitez de votre expérience universitaire aussi. Puis, si vous voulez vous impliquer, vous ne pourrez pas nécessairement travailler en même temps. Donc, c'est sûr que c'est des fois plus facile à dire qu'à faire. Vous avez toutes vos obligations personnelles, mais vous pouvez toujours vous prendre un peu d'avance. Portable ou pas portable? Alors, achète-toi un portable. Au début, moi, j'ai résisté parce que j'en avais un portable. Bon, OK, dès que je le touchais, il fermait. Mais je me disais, je peux le laisser à la maison. Je vais prendre mes notes à la main, comme j'ai toujours fait. C'était une vraiment grosse erreur. J'ai eu vraiment mal à la main, super rapidement. Parce qu'il faut savoir qu'en nutrition, la norme, c'est d'avoir environ 130 à 150 diapos par cours de 3 heures. Les profs parlent super vite. Tu ne prends jamais de respiration. Les fois, ils te mettent un gros graphique. Il faut qu'ils se mettent à parler et tu prends plein de notes en accéléré. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires dans mon sondage qui disaient de prendre ses notes à l'ordinateur. Ça aide aussi à avoir une meilleure organisation. Moi, je me suis acheté un portable, finalement. J'ai craqué, mais il n'y a pas besoin d'être ultra performant. Le mien, c'est un portable qui est réusiné. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre aussi des liens en référence. Vous pouvez le commander par Internet. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Le mien a coûté aux alentours de 200$. Il y a du traitement de texte. Je peux écouter de la musique. J'ai quand même un peu plus espace de stockage. Et je vous dis, c'est suffisant pour les besoins du bac. Ça a l'air court, mais c'est un autre conseil sérieux. Achetez-vous des multiprises et des rallonges. Parce qu'à l'Université de Montréal, on dirait qu'il y a une pénurie de prises électriques. Tout le monde est branché sur la même prise. Même s'il y a plein de prises qui sont au plafond. Ça, c'est quelque chose de surprenant. Mais c'est ça quand même. De toute manière, vous allez vous en servir parce que vous allez finir par aller dans des cafés. Et c'est un bon investissement qui coûte en bas d'une dizaine de dollars. Dernier petit conseil. Décroche. Trouve-toi un avis. Fais du sport. Va prendre une marche. Des fois, c'est pas tout le temps évident. Mais au final, ça fait du bien. Ce qui est ressorti vraiment du sondage de ma cohorte, c'est ce que les gens se rappellent du bac. C'est vraiment les amitiés, les activités de formation, les activités aussi autour du bac en général. Donc vraiment, essaie d'en profiter au maximum. Pas tout le temps facile, mais des fois, tu peux t'accrocher à des petits trucs tout simples qui vont faire que tu vas couper le bide dans tes études. Que ta journée va être un petit peu moins pénible, un petit peu moins longue. Vraiment, vraiment, ça va pas que tu vois que ton humeur descend tout le temps. N'hésite pas à aller consulter. Il y a des psys sur un campus. Sinon, on a des assurances pour essayer de les couvrir au maximum. Ou pire, fais juste en parler à tes proches. Des fois, ça peut t'enlever beaucoup de pression sur les épaules. Au final, relaxe et fais-toi confiance aussi. Des fois, on appréhende beaucoup et finalement, on se rend compte qu'on est beaucoup plus compétent qu'on le pensait. Si jamais tu penses que tu souffres d'un trouble de comportement alimentaire, que ce soit anorexie, boulimie ou hyperphagie, ou si jamais tu en souffres présentement, je te dirais, Rosalie Lefebvre, qui est étudiante en nutrition en ce moment à Ottawa, a fait un super beau vidéo qui parle de son expérience et qui parle de ses conseils. Je te recommande fortement d'aller le voir. Il y a certaines personnes qui ont rempli le sondage qui m'ont parlé qu'il y en a qui souffraient de troubles de comportement alimentaire et puis ça les a aidés, malgré tout, à avoir une relation plus saine avec l'alimentation. Elle est un peu moins rigide, elle est un peu moins sévère. Même celles qui se disaient de ne pas souffrir de troubles de comportement alimentaire, ça a beaucoup aidé leur relation avec l'alimentation en général. Donc, pour conclure, je voulais juste vous dire, dans le fond, que l'université, c'est vraiment plus que des notions théoriques. C'est vraiment plus que des notes parce que tes notes, à la fin, tu t'en rappelleras pas. C'est pour ça qu'il faut que tu crées des amitiés, crées-toi des moments uniques, crées-toi des activités, fais quelque chose qui va te passionner, puis rend ton expérience mémorable. L'université, c'est vraiment pas juste des notions théoriques. C'est vraiment plus que ça. On va apprendre à se connaître, on va apprendre à développer son organisation, sa gestion de temps, mais aussi on va apprendre à connaître nos forces, nos faiblesses, nos limites. Des fois, on craque par rapport à la pression parce que oui, des fois, c'est stressant, mais on apprend aussi à lâcher prise, à relativiser, puis à en rire. Parce que ça va finir par passer, puis ça va être derrière nous un moment donné. Moi, quand je repense à mes années derrière moi, là, j'ai pas encore fini, mais pas mal de gros morceaux derrière moi. Je pense surtout à mes amitiés, à mes proches aussi, qui m'ont entendue charler beaucoup, puis qui m'ont remontée quand je filais un petit peu moins bien, puis qui ont farté mes succès aussi. Parce qu'il y en a des succès, puis parce qu'on peut être fiers de nous après avoir fini le bac. Je voulais juste terminer cette vidéo-là sur une note positive. En fait, j'ai filmé des images de moi qui circulaient du métro jusqu'à mon pavillon, puis un peu à l'intérieur du pavillon pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et je vais vous lire un texte de Bienvenue que Christine Boulay a composé, un petit quelque chose, un mot d'encouragement dans le fond. Et ensuite, je vais vous laisser aussi en voix off sur ces images-là les commentaires de mes collègues qui ont répondu à la dernière question qui était «Si vous aviez à parler, à donner un conseil à votre petit moi du passé qui rentrait naïvement au bac, qu'est-ce que vous lui diriez? » Donc, j'ai eu une couple de belles paires de témoignages, donc j'espère que ça va vous intéresser. Si jamais vous êtes tanné, ben arrêtez la vidéo-là. Mais sinon, je vous laisse avec ce petit montage-là. Et je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner à la page Facebook, Instagram et la chaîne YouTube de Cynthia. Il y a vraiment beaucoup de contenu, c'est super intéressant. Et on va peut-être se revoir un petit clap. Merci beaucoup! Bienvenue en nutrition à tous les nouveaux. J'espère que ce programme saura répondre à vos attentes et que vous vous y sentirez à votre place. Le parcours du bac en nutrition, ce n'est pas facile, mais ça vous permet d'apprendre une foule de choses, de relever des défis et même de vous surpasser. Vous y approfondirez vos connaissances et développez votre esprit critique et saurez distinguer le vrai du faux en nutrition. Attention, tout ne vous est pas donné tout cru dans le bec, tant au niveau des cours et examens que pour la logistique académique. Il faut apprendre à se débrouiller et à travailler pour avoir ce que vous voulez. Tout ne sera pas fait pour vous, soyez maître de vous-même. Mais vous devez construire votre parcours à vous, selon votre image. Posez des questions, allez chercher la bonne information. C'est ce qui va vous démarquer, car tout n'est pas toujours clair, net et précis. Trois années et demie peuvent sembler longues à première vue, mais avec de la motivation, des efforts, de la participation aux activités et des bons nutricopins qui nous entourent, ce sera les plus belles années de votre parcours académique ou de votre vie. Bon succès à tous. Va aux initiations, vous devez faire des amis pour la vie. Amuse-toi et le bac va finir par finir. Relaxe, profites-en, ça passe tellement vite. Participe aux activités, dont give up. Implique-toi au maximum, c'est vraiment grâce à ces activités extrascolaires que l'université devient réellement mémorable. Stresse-toi pas avec les notes, c'est pas si important que ça au final. T'inquiète pas, décourage-toi pas, les stages vont finir par finir, puis les sessions aussi. Respire, relaxe. Certaines sessions sont plus lourdes que d'autres mentalement, mais on s'en sort toujours. Tout va bien se passer, alors relaxe davantage. Abandonne pas, même si un échec se présente. Amuse-toi, mais aussi prends de l'avance dans tes travaux quand c'est possible. Sois pas préoccupé par tes notes, socialise au max pour faire un groupe plus uni. Fais davantage attention à ton santé mentale en général. À les notes, c'est pas ça qui est le plus important. Concentre-toi pas sur tes notes, c'est vraiment inutile et déprimant. Intègre-toi davantage, les futurs nutris sont exceptionnels. Fais du mieux que tu peux selon les circonstances. Implique-toi dans la vie étudiante, la clé pour rencontrer une nouvelle personne, c'est d'être stimulé sans être, de décrocher de l'école à travers des nouveaux hobbies et surtout de révolutionner la nutrition à ta façon. Le bac risque de déconstruire l'image que tu te fais d'une nutritionniste classique. Un nutritionniste ne veut pas nécessairement te faire perdre du poids, te restreindre de manger des aliments, te faire apprendre le GAC, le guide alimentaire canadien, faire cœur et connais d'autres mots que calories. Parce qu'au fond, bien s'alimenter peut être si simple quand on connait quelques astuces de base. Amuse-toi et essaie de rendre le bac en cuisson moins plat. Prépare-toi à travailler. Néglige pas tes activités parascolaires et ta vie sociale. Fonce. Prends en charge ton apprentissage des sujets qui t'intéressent le plus. Respire. La faim va venir plus vite que tu le tentes. Apprends pas tes cours bêtement. Essaye de les appliquer dans ta vie. Un A+, c'est pas nécessaire pour ta pratique. Pis sois pas trop exigeante avec toi-même et trouve un moment pour profiter de la vie. Pense pas aux notes, si t'es là, c'est que t'as les capacités pour y arriver. Donne-toi du temps, pis donne de l'amour à ta vie en dehors de l'école. Bon, j'aurais pas mal fini. J'ai fini.